Téboune dévoile ses quatre ans de pouvoir, les moments choc. Parlement algérien, les zones d'ombre du discours de Téboune. Le président Téboune dévoile son quinquennat transformateur en Algérie. Le discours du président Abdelmajid Téboune a marqué le bilan de ses quatre années à la tête de l'Algérie. Prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès à Club des Pins, à l'ouest de la capitale, le lundi 25 décembre, le président a mis en avant divers accomplissements. Sur le plan économique, il a souligné une croissance de 4,2%, des réserves de change dépassant les 70 milliards de dollars et des exportations hors hydrocarbures atteignant les 7 milliards de dollars, un record depuis l'indépendance de l'Algérie. En ce qui concerne les mesures sociales, Abdelmajid Téboune a rappelé sa décision d'octroyer une indemnité à plus de 2 millions de chômeurs et la suppression de l'impôt sur les bas salaires. Sur le front de la politique étrangère, le président a souligné le soutien continu de l'Algérie aux droits des Palestiniens, notamment en refusant tout déplacement des habitants de Gaza en dehors de leur territoire. Il a également affirmé que la question du Sahara occidental relève de la décolonisation, conformément aux résolutions des Nations Unies. Malgré la crise diplomatique avec Bamako, marquée par le rappel des ambassadeurs, le président n'a pas abordé explicitement les relations avec le Mali. Il a simplement assuré que l'Algérie défendra pleinement l'Afrique en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Les zones d'ombre du discours de Téboune devant le Parlement algérien Le discours du président Abdelmadjid Téboune devant les députés et sénateurs a été davantage une séance d'autosatisfaction qu'une évaluation objective de ces quatre années au pouvoir. Malgré ses louanges sur la détérioration qu'il prétend avoir stoppée, une analyse approfondie révèle des incohérences notables. Téboune s'est positionné comme rempart contre la détérioration économique et sociale antérieure à son mandat, critiquant la gouvernance et la corruption de l'époque. Cependant, son bilan socio-économique après quatre ans demeure mitigé. Bien que les réserves de change aient dépassé les 65 milliards de dollars à la fin de 2023 grâce à la manne pétrolière, la population algérienne, surtout la plus modeste, reste précaire. L'inflation, frôlant les 10% au premier semestre 2023 selon la Banque mondiale, impacte le pouvoir d'achat des ménages. Les projections annoncent une hausse des prix de plus de 9% en 2023. Malgré le récent durcissement des contrôles sur les prix des céréales, les dépenses publiques en subvention augmentent. Malgré des indicateurs macroéconomiques en convalescence, le bilan présidentiel est alourdi par l'absence de dividendes sociaux d'une croissance peu inclusive. Malgré le récent durcissement des prix 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 des